Salut les pirates ! On continue notre petite série concernant les astuces et techniques concernant le PVP. Aujourd'hui, on va parler des petits passages secrets sur les bateaux. C'est parti ! Alors la plupart ce sont des choses connues, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Il existe effectivement quelques astuces qui peuvent faire la différence quand vous voulez aborder un navire adverse. On va commencer par le sloop. Est-ce que vous saviez que l'on peut attraper l'échelle depuis l'intérieur de la cabine ? En se plaçant dans l'angle, on aura la touche permettant d'attraper l'échelle qui apparaîtra. Si votre adversaire ne connaît pas cette astuce, ça peut être un gros avantage pour le contourner et le surprendre s'il vous attend en haut des escaliers par exemple. Dans tous les cas, vous allez créer la confusion car il ne s'attendra pas à vous voir sur l'échelle si vous êtes parti dans la cale. Cette technique fonctionne sur les deux échelles, mais uniquement sur le sloop. C'est très certainement un bug qui sera peut-être corrigé un jour, car ce n'est pas très logique de pouvoir passer comme ça. Mais en attendant, c'est une bonne technique, donc on garde. Ensuite, on va parler d'une astuce qui est plus compliquée à utiliser, mais qui peut être très utile et qui fonctionne sur tous les bateaux. C'est attraper le harpon pour aborder. C'est très situationnel comme technique car il faudra que le bateau arrive face à vous quand vous-même vous êtes dans l'eau. Et il faudra beaucoup de vagues, surtout pour le galion. C'est plus simple sur le sloop ou le brig car les harpons sont moins en haut par rapport à la ligne de flottaison. Donc vous pouvez spammer la touche action pour essayer d'attraper le harpon si le bateau penche vers vous. Vous vous retrouverez alors directement sur le bateau, le harpon en main. Il vous suffira de lâcher le harpon pour attaquer votre adversaire ou baisser l'encre. Et enfin, dernière petite technique qui concerne le galion. Donc ce n'est pas vraiment un passage secret, mais plutôt une sorte de parcours à connaître afin de semer la pagaille chez l'adversaire. Quand vous êtes sur le pont supérieur, vous pouvez entrer dans la cabine du capitaine et sortir sur le balcon. De là, vous avez plusieurs choix. Soit vous tournez directement à droite et sautez sur le petit rebord de la coque du galion pour retourner sur le pont supérieur, ce qui peut perturber vos adversaires. Imaginons par exemple que vous avez posé l'encre, qu'un pirate adverse l'ait retenu pendant qu'un autre vous poursuit. Vous pouvez retourner assez rapidement vers l'encre pour tuer le pirate qui a retenu l'encre. L'autre choix est de faire le tour du balcon pour faire la même chose à l'opposé. Donc faire le grand tour peut être pas mal si vous devez reprendre un peu de vie ou recharger vos armes avant de repartir au combat. Donc cette astuce du galion, ce n'est pas une révélation, mais c'est quand même à connaître à la fois quand vous attaquez, mais aussi quand vous défendez pour anticiper les déplacements de vos adversaires. Et voilà, ce sera tout pour ce petit tuto. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, sur le Discord, sur Twitch. Tout est en description comme d'habitude. Des bisous à tous et à la prochaine. Salut salut !